Nicolas Flamel est un personnage très présent dans la fiction, notamment dans Harry Potter, un alchimiste très connu dans ces œuvres-là, mais c'est également un personnage historique qui a vraiment existé, et qui a vraiment fait l'objet de rumeurs prétendant qu'il était alchimiste, notamment parce qu'il était assez riche, qu'il en faisait la démonstration par sa générosité, en faisant construire notamment des bâtiments, aussi parce qu'en tant qu'intellectuel libraire, il avait été en contact avec pas mal de livres, et donc il y avait des rumeurs prétendant qu'il avait trouvé des livres prétendants d'alchimie, ce qui aurait permis de découvrir la pierre philosophale, ce qui expliquait sa richesse, et ça, de telles rumeurs, il y en a eu sur plusieurs bourgeois de l'époque, mais c'est vrai que Nicolas Flamel, c'est vraiment un de ceux qui en a été le plus l'objet, et surtout, celui pour lequel les ouvrages qui diffusaient ces rumeurs-là ont eu le plus de succès. Mais en réalité, il n'a jamais fait d'alchimie, et sa richesse s'explique assez facilement, par le fait que déjà, il était d'origine assez aisée, d'origine bourgeoise, donc il avait une certaine richesse à la base, qu'en plus, par la suite, il a connu un certain succès dans ses affaires de libraire, dans ses affaires de copiste, ce qui a aussi amplifié sa fortune, et qu'il a fait également un bon mariage, qui lui a permis aussi d'acquérir une certaine fortune. Et donc, cet argent qu'il avait, qu'il montrait, ne venait pas de l'alchimie, mais de raison tout à fait rationnelle. Mais si vous voulez en savoir plus sur Nicolas Flamel et ses rumeurs autour de l'alchimie, nous avons fait une vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre, je vous mets le lien en description, et je vous invite à aller la regarder, la commenter, la partager, et l'aimer pour le référencement. Au revoir tout le monde ! Sous-titrage ST' 501